... Merci à Sarah Sissé pour toutes ces informations. Comme elle a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdou Djouf. Bonsoir M. Dakh. Anecdotique, mais pour la première partie, j'ai reçu, j'ai eu le plaisir de recevoir Abdoulaye Wad. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Et pour la seconde partie, M. Abdou Djouf, directeur général adjoint de l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le Sénégal compte 18,32,473 habitants. Mais combien de Sénégalais sommes-nous ? Bonsoir M. Dakh. Merci pour l'invitation. Et permettez-moi, dans mon propos premier d'abord, d'exprimer toute notre gratitude à l'endroit des populations sénégalaises pour nous avoir permis de réaliser ce recensement, pour nous avoir accueillis, pour nous avoir donné des informations fiables et justes, nous ayant permis, en tout cas, de faire un recensement de qualité. À l'issue de cette opération, cinquième recensement général de la population et de l'habitat du Sénégal, nous avons dénombré, effectivement, comme vous venez de le dire, 18,32,473 habitants résidant au Sénégal. C'est différent de la population de nationalité sénégalaise. C'est pour cela que je pose la question. On connaît le nombre d'habitants, mais combien de Sénégalais sommes-nous ? Donc, le nombre de Sénégalais, on le saura à l'issue des travaux supplémentaires que nous ferons, parce que le recensement a porté sur les résidents du territoire national. Et à ce titre, donc, tous les habitants du Sénégal ont été interrogés. En tout cas, nous avons envoyé des agents recenseurs à leur domicile afin qu'ils leur administrent le questionnaire. Et dans ce questionnaire, on avait une question qui portait sur la nationalité. Et donc, cette question nous permettra, l'exploitation de cette question nous permettra de pouvoir distinguer parmi ces 18,32,473 habitants qui sont sénégalais et qui sont également de nationalité. Et ceux qui sont de la diaspora, les Sénégalais de la diaspora ? Les Sénégalais de la diaspora ne sont pas dénombrés dans le cadre de ce recensement. Le recensement porte juste sur les résidents du territoire sénégalais. Donc, au moment de la période des collectes qui portait du 14 mai au 24 juin 2023. Mais, dans le questionnaire qui a été administré, il y a une question qui portait sur les Sénégalais, donc les résidents du territoire national qui ont eu à faire un déplacement à l'extérieur du pays et qui réside actuellement à l'extérieur du pays. Donc, sur les cinq dernières années, l'exploitation de la base de données que nous avons également nous permettra, dans les travaux supplémentaires que nous ferons, de pouvoir connaître, durant les cinq dernières années, quels sont les Sénégalais qui sont partis à l'immigration. Mais, M. Diouf, quelle est également la sincérité des chiffres de ce recensement si on constate qu'il y a autour de nous des Sénégalais qui disent qu'ils n'ont pas reçu d'agent de recensement ? D'accord. Merci pour cette question très pertinente qui nous permet également, en tout cas, d'apporter quelques éléments de clarification à ce sujet. Un recensement est censé porter sur l'ensemble de la population. Donc, il est censé être exhaustif. Mais, pour des raisons qui peuvent être diverses, il peut arriver que l'agent recenseur n'arrive pas à avoir accès aux ménages. Il peut également arriver que l'agent recenseur ait accès aux ménages, mais ne puisse pas collecter toutes les informations qui ont été sollicitées. Et c'est pourquoi, à l'issue d'une opération de dénombrement comme celle-ci, nous faisons une évaluation pour voir la qualité, également, des données qui ont été recueillies, pour voir l'exhaustivité de ce dénombrement qui est visé. Et on a fini le dénombrement le 24 juin. Et à partir du mois d'août, du 22 août au 22 septembre, nous avons opéré ce qu'on appelle une enquête post-sensitaire. Donc, c'est une enquête qui nous permet de retourner, de tirer un échantillon de cette population qui réside sur le territoire national, et donc de revenir vers cette population pour administrer les questionnaires, afin de vérifier d'abord est-ce que les populations ont été recensées lors du dénombrement, voire également est-ce que les réponses qui avaient été fournies durant le recensement corroborent avec celles que nous avons obtenues à l'issue de l'enquête post-sensitaire. C'est après avoir effectué ce travail maintenant que nous arrivons à obtenir ce qu'on appelle le taux de couverture du recensement. Et il se trouve que pour ce recensement, nous avons eu un taux de couverture de 96,2%. Naturellement, le taux varie. C'est une moyenne nationale selon les localités. Par exemple, dans les milieux ruraux, nous avons eu un taux de couverture de plus de 97%. Dans certains centres urbains, nous avons eu un taux de 96%, mais la moyenne nationale était de 96,2%. Est-ce à dire qu'il a été plus facile donc pour vous de recenser en milieu rural qu'en milieu urbain ? Oui, dans les opérations de collecte de données, généralement c'est ce que nous constatons. En tout cas, l'accès au domicile en zone rurale est beaucoup plus aisé que l'accès au domicile en milieu urbain, qui peut être expliqué par divers faits. Généralement, en milieu urbain, l'habitat étant en vertical, donc c'est des appartements dans des immeubles, il arrive qu'en journée, le ménage se déplace et soit en activité, et que généralement aussi les personnes qui sont au sein du ménage, des fois ne laissent pas accès à un étranger, et pour des raisons de sécurité. Mais cela fait, cela étant, à l'issue du dénombrement, et donc de l'enquête post-sensitaire, parce qu'on a fini le dénombrement depuis le 24 juin. Or, on a eu un monitoring qui nous permettait de connaître l'effectif de la population recensée à l'instant. Donc, lorsqu'on a fini le dénombrement, nous savions exactement quelle est la population qui a été dénombrée. Mais il nous fallait faire cette enquête post-sensitaire afin de savoir si c'est la totalité de la population qui a été dénombrée. Mais naturellement, ce n'est pas le cas. On n'a jamais eu un taux de couverture égal à 100%. Déjà, 96,2%, c'est un excellent taux. En moyenne, en Afrique, le taux, lorsqu'il dépasse 95%, le recensement est considéré comme déjà excellent. Sachant qu'en Occident, le taux n'accède rarement 90% de réponses. Et donc, à l'issue de cette enquête post-sensitaire, ce qui a été opéré, on a considéré la population dénombrée et on a estimé la population qui n'a pas pu être dénombrée. Donc, les 18,32,473 habitants comportent à la fois les personnes dénombrées et les personnes qui n'ont pas été dénombrées. Alors, vous l'avez dit, ce recensement a été fait depuis le mois de juin et les résultats ont été publiés ce jour. Quels sont les principaux éléments qui ont été partagés globalement ? Aujourd'hui, on a pu avoir l'effectif de la population pour l'année 2023, sa répartition par sexe. Ainsi, nous avons 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. La répartition également de la population par région et par département. La répartition de la population par grand groupe d'âge. On sait que l'âge médian aujourd'hui est de 19 ans, c'est-à-dire la population sénégalaise peut être subdivisée en deux parties égales. Une partie ayant moins de 19 ans et une autre partie ayant plus de 19 ans. On sait également que la population jeune, celle qui a moins de 35 ans, constitue 75% de l'effectif total de la population. Nous avons pu également dénombrer, donc partager ce matin, ce jour, l'effectif et le pourcentage de la population ayant une activité agricole. Et nous avons également aussi pu avoir la taille moyenne des ménages, aussi bien agricoles, aussi bien les tailles des ménages ordinaires. Alors, très rapidement, ce qui me frappe, c'est que pour la première fois, après avoir consulté les autres rapports, on note une inversion, numérique en tout cas, hommes-femmes sur ce recensement au profit des hommes. Et je pense que c'est une situation inédite. Qu'est-ce qu'il explique ? Vous avez dit 50,6 contre 49,4. C'est un basculement. Oui, on peut le dire ainsi. C'est une situation inédite pour nos recensements. Oui, ici au Sénégal. Ici au Sénégal. Mais il faudrait préciser que dans la sous-région, le Sénégal n'est pas le premier pays à noter cette inversion. On a beaucoup de pays qui nous entourent, en tout cas en Afrique occidentale, comme également aussi on a en Afrique du Nord. Beaucoup de pays ont noté ce basculement qui peut être expliqué par plusieurs phénomènes. Il faut d'ores et déjà noter que chez l'espèce humaine, en moyenne, et ça c'est des études qui le prouvent depuis le 18e siècle, n'est-ce plus de garçons que de filles ? Et le rapport est de 105 garçons en moyenne pour 100 filles. Cette moyenne mondiale maintenant varie assez fortement selon les zones géographiques. En Afrique, en Asie, elle varie entre 110 et 115 garçons pour 100 filles. En Occident, c'est un peu moins, notamment en Europe occidentale. En Afrique également, elle est au-dessus de la moyenne mondiale de 105 garçons pour 100 filles. Donc qu'est-ce qui explique, alors que depuis longtemps on n'est pas pu avoir plus d'hommes que de femmes ? Donc c'est une transition. Il est vrai qu'il y a plus de naissances garçons que de filles, mais la mortalité infanto-juvénile et la mortalité également des jeunes étant très forte de par le passé, puisque déjà en 2005, on avait 121 décès pour 1 000 naissances vivantes. Aujourd'hui, en 2023, on tourne autour de 32 décès pour 1 000 naissances vivantes et c'est confirmé qu'en 2019, on avait 37 décès pour 1 000 naissances vivantes. Donc on a noté une forte baisse de la mortalité infanto-juvénile et cela sur une période assez longue parce que déjà, on constatait avec les résultats du recensement de 2013 qu'on avait 107 naissances garçons pour 100 filles. Pour les résultats de ce recensement-ci, on tourne autour de 109 naissances garçons pour 100 filles. Et la mortalité infanto-juvénile également, ça c'est un fait scientifique aussi qui a été démontré, affectait beaucoup plus les garçons. Et donc sur une assez longue période, ce phénomène, en tout cas ayant connu une réduction assez sensible, fait partie des facteurs explicatifs parmi d'autres également qu'on pourrait trouver autour des phénomènes de migration, notamment la migration de main-d'oeuvre qui est généralement masculine. mais disons que c'est un premier facteur explicatif qu'on peut exposer. Il appartiendra maintenant à la communauté des chercheurs d'explorer davantage. Vous l'avez très bien expliqué au plan scientifique, mais pour quelles conséquences ? Et vous imaginez ce qui me passe à l'esprit ? Oui, allez-y. Avec cette inversion des tendances, si on a plus d'hommes que de femmes ? Oui, peut-être aussi préciser que lorsqu'on analyse les chiffres, on a au niveau global, on a plus d'hommes que de femmes, le rapport est de 103, donc pour le sexe masculin, contre 100 pour le sexe féminin. Mais cette tendance est surtout tirée par les jeunes. Donc la population de moins de 18 ans, c'est là où nous avons une forte prééminence, en tout cas de l'effectif des garçons par rapport à l'effectif des filles. Mais pour les âges un peu plus avancés, cette tendance s'inverse. Nous avons plus de femmes adultes que plus d'hommes. Maintenant, peut-être après aussi, ces données seront mises à disposition de la communauté des chercheurs, les sociologues, les démographes et les universitaires pourront explorer... Pour qu'ils nous disent que si dans les 10-15 ans à venir, on ne va pas avoir de pénurie d'épouse pour les hommes. Actuellement, on dit que c'est le contraire. Ce sont les femmes qui cherchent Marie. En tout cas, l'ANSD avait pour mission de mettre à la disposition de la communauté des données qui soient justes et fiables. Maintenant, il appartiendra à l'ensemble des sachants et aux acteurs de pouvoir exploiter ces données et nous sortir des évidences qui puissent guider les politiques publiques. Alors, autre chose surprenante, si on parcourt rapidement le rapport, c'est Mbake qui passe premier devant les départements de Dakar et de Pekin en termes de population. Là également, quelle explication est-ce que vous pouvez en donner ? Oui, si on regarde les données, comparativement à 2013, nous avons un surplus de population d'à peu près 4,5 millions d'habitants. Mais sur ces 4,5 millions d'habitants, la région de Dakar a pratiquement 759 000 habitants. Donc, c'est la plus forte proportion. Mais pour la région de Dakar, cette augmentation de population s'est surtout faite au bénéfice du département de Rifisque qui est passé de 490 000 habitants en 2013 à 820 000 habitants à peu près en 2023. Donc, pour ce qui est du département de Dakar et du département de Pekin, Pekin d'antan en 2013, donc qui constituait avec Hermassa Ranssul département, était le premier département du Sénégal. Maintenant, avec la création du département de Hermassa Ranssul, Mbaké devient le premier département. Dakar était le deuxième département à l'époque, mais la croissance de Dakar est faible par rapport au département de Mbaké qui a connu une plus forte évolution de population. Mais à Dakar, quand même, il y a eu une augmentation de population. Le département qui correspond à la commune de Dakar. Et comme vous l'avez dit, donc, il n'y a pas de déplacement de la carte démographique de l'accord Dakar vers l'intérieur ? Non, pas forcément, parce que... Et comme vous dites, donc, c'est le découpage administratif, finalement, qui a consacré Hermassa Ranssul comme département, qui explique le fait que Pekin était resté longtemps sur mes notes devant avec 1 170 791 000 habitants en 2013. Et Pekin et Kermassar, ensemble, faisaient plus d'un million et demi d'habitants. Oui, si on les regroupe ensemble, aujourd'hui, ils vont... Voilà, en 2023, ça ferait un million et demi. Plus d'un million et demi même. Voilà, mais aujourd'hui, le département de Mbaké, avec 1 300 000 habitants, donc, devient le premier département. Mais ce n'est pas un déplacement. Donc, disons, parce que si on regarde les dix premiers départements du Sénégal en termes de population, on peut citer les départements de Dakar, de la région de Dakar, à l'exception du département de Guédiouaille, qui occupe la 20e position en termes de poids démographique. Donc, nous avons les départements de Dakar, à l'exception de Guédiouaille. Nous avons les départements de la région de Thiers. Nous avons les départements de Mbaké. Nous avons les départements de Kaulak. Et nous avons les départements de Nyoro, qui ferment la 10e position. Vous venez de lire également la croissance rapide de Rufusque. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Rufusque et Kermassar, quelque part, constituent la zone d'extension naturelle de la région de Dakar. C'est là où on trouve un espace d'habitat. Et donc, les jeunes qui accèdent pour l'essentiel au premier logement, aujourd'hui, c'est dans le département de Rufusque. Et donc, c'est ce qui explique sa croissance de 68% sur la décennie. Et 46 000 habitants pour Dakar, de plus, entre les deux recensements, ça stagne ou en tout cas, ça n'évolue pas vite. Là également, comment vous pourrez l'expliquer ? Peut-être des analyses approfondies pourront revenir un peu plus en détail sur les facteurs explicatifs. Mais on pourrait penser que cette faible croissance de Dakar, c'est au profit des autres départements qui sont les zones d'extension, comme le département de Rufusque avec les nouvelles habitations sur Saint-Galcam et sur Diamniadio également. La population urbaine et la population rurale dans ce recensement ? Voilà. Donc, pour ce qui est des populations urbaines et rurales, à ce stade de nos travaux, nous n'avons pas encore fini de travailler là-dessus parce qu'au recensement de 2013, nous avions considéré la définition administrative pour définir l'urbain et le rural. À l'époque, tout ce qui était commune, la population résidant dans les communes, était considérée comme urbaine et la population résidant dans les communautés rurales était considérée comme rurale. Mais avec la communalisation intégrale, cette définition ne tient plus et nous avons défini un concept d'urbain et du rural en fonction des critères pouvant aller sur la taille de l'effectif de la population, sur les caractéristiques économiques, sur également l'éloignement des maisons, sur la présence d'équipements. Et donc, ce concept-là est défini, qui nous permettra, lors de la publication des résultats provisoires, de pouvoir en tout cas subdiviser la population en populations urbaines et rurales. Et justement, comment comprendre également que 46% de la population sont des ménages agricoles ? Est-ce que ce n'est pas trop ? Le chiffre n'est pas trop grand ? 45,6%, ce n'est pas des ménages agricoles. Peut-être là, s'il faut préciser... Mais sur le rapport, c'est ce qui est... Oui, oui, mais on va préciser, on va apporter quelques éléments d'explication. Donc, ce n'est pas des ménages proprement agricoles, mais c'est des ménages... En fait, la définition que nous avons utilisée, c'est un ménage dans lequel un membre du ménage exerce une activité agricole, pouvant être la pêche, pouvant être l'élevage, pouvant être également l'agriculture, au sens propre du terme. Mais ce n'est pas forcément que les ménages vus de l'agriculture. Par exemple, à Dakar, on sait que dans beaucoup de ménages, nous avons un membre du ménage qui fait de l'élevage. Voilà. Dès lors qu'il y a un membre du ménage qui fait de l'élevage, on considère que ce ménage-là, dans ce ménage, a une activité agricole. Et ce concept tel que défini, nous permet après, à l'issue du recensement, de pouvoir faire des enquêtes d'envergure, donc ce que nous appelons le recensement de l'agriculture, et donc de disposer une base de sondage sur les ménages qui pratiquent ou exercent une activité agricole. Donc moi, ayant un petit mouton ou une chèvre dans ma maison de Sikap, ou HLM, je suis considéré comme... Un ménage ayant une activité agricole au sens large. Large. Voilà. C'est pour demain, lorsque nous voulons faire une enquête sur les ménages exerçant l'élevage, que votre ménage puisse être dans l'échantillon et qu'on puisse avoir la possibilité également de tirer votre... Alors, M. Diouf, l'autre point saillant de ce recensement, c'est la jeunesse de la population. Nous avons noté que la moitié de la population a 19 ans, donc, et que l'âge moyen est à 19 ans. Oui, donc l'âge 19 ans, c'est l'âge médian, c'est-à-dire, si on devait subdiviser aujourd'hui la population sénégalaise, il y a une moitié qui a moins de 19 ans et une autre moitié qui a plus de 19 ans. C'est un âge jeune, mais on a un glissement vers le haut, comparativement au recensement de 2013, où l'âge médian était de 18 ans. On avait encore une population beaucoup plus jeune. Mais une partie de cette population très jeune, donc, a aujourd'hui plus de 19 ans, et c'est cette forte population aussi qui se retrouve sur le marché du travail. L'autre point qu'on peut remarquer, c'est les centenaires. Nous en avons un peu moins qu'en 2013. 3 000, plus de 3 000 en 2013, et là, on est à moins de 2 000 en 2023. Oui, nous en avons un peu moins dénombré, en tout cas dans le cadre de ce recensement-ci. Alors, le taux de dépendance, pour rester peut-être avec la population active, on passe le taux de dépendance, donc, de 84 à 75. Oui, cela aussi, peut-être expliquer, c'est quoi un peu le taux de dépendance, parce que, donc, le taux de dépendance, on le détermine en prenant la population qui n'est pas en âge de travailler, donc, celle ayant moins de 15 ans, et celle ayant 65 ans et plus, voilà, donc, qui dépendra d'une population potentiellement active, celle comprise entre 15 et 64 ans. Voilà, donc, on prend le total de la population qui, potentiellement, n'est pas active, on le rapporte à la population totale. Donc, on essaie de voir le poids de ces inactifs par rapport à ceux qui sont en activité. En 2013, donc, le poids de ces inactifs, donc, pour 100 actifs, ils avaient à supporter 88 personnes qui étaient inactives. Aujourd'hui, pour 100 actifs, ils auront à supporter 74. Donc, il y a un effectif qui est rentré dans la population potentiellement active. Donc, potentiellement active. Elle peut l'être comme elle peut ne pas l'être. Cela exprime également des tensions sur le marché de l'emploi parce que cette population qui, en 2013, constituait 84%, une bonne partie, qui était, donc, sous dépendance, aujourd'hui, elle est potentiellement active. Et donc, c'est aussi le lieu de dire que c'est un aspect qui fait un peu référence à la capture du dividende démographique. On a une population jeune qui prend de l'âge et qui est également d'un effectif assez conséquent. Et il faut aussi, donc, et c'est un peu ça aussi l'utilité de ces recensements. Sortir des évidences qui permettent au pouvoir public de pouvoir planter des mesures qui... Oui, des décisions. Oui, des décisions. Alors, pour terminer, quelles sont les perspectives après ce rapport préliminaire ? Merci beaucoup. Donc, ce rapport préliminaire nous permet de sortir les grandes tendances de ce recensement, l'effectif de la population, sa répartition également dans l'espace territorial et également sa répartition par sexe. Mais nous irons vers un rapport beaucoup plus détaillé avec des analyses beaucoup plus fouillées sur l'ensemble des thèmes centrales qui constituent les questionnaires sur la migration, sur la mortalité, sur les activités économiques également. Donc, il y a un ensemble de chapitres qui feront l'objet d'un rapport et que nous projetons de publier d'ici la fin de l'année 2023. Et à l'issue de ça, en 2024, il y a également d'autres rapports, des rapports régionaux. On aura un rapport national sur le recensement. Mais pour chaque région également, nous projetons de produire un rapport qui va avoir au détail les spécificités de cette région et sortir toutes les évidences qui puissent permettre de guider des politiques publiques. Nous aurons également ce qu'on appelle le répertoire des villages qui nous permet de ressortir l'ensemble du village du Sénégal et avec les infrastructures géoréférencées, les caractéristiques sociodémographiques et également tout ce qu'il y a comme équipements de base. Nous allons ensuite, en 2024, Inch'Allah, faire un ensemble d'analyses thématiques approfondies pour pouvoir voir, par exemple, le rapport de masculinité qui s'inverse afin de voir les tendances à l'horizon, dans un horizon un peu plus lointain. Et nous ferons les projections démographiques. Donc quand on sort d'une année de recensement, on a l'effectif de la population pour 2023. Nous aurons besoin de l'effectif de la population pour 2024, 2025, jusqu'au prochain recensement. Et nous le faisons même au-delà. Donc nous projetons la population sur les 50 prochaines années à venir pour ceux qui en auraient besoin dans le cadre de la planification, de politique ou de programme. Vous me permettrez aussi d'exprimer toute notre gratitude à l'endroit de l'État du Sénégal parce que ce recensement a été quasi entièrement financé par l'État, à 99%. Nous avons eu une participation des partenaires techniques et financiers aussi à qui nous exprimons nos remerciements pour l'appui financier, mais également aussi pour l'assistance technique. Nous remercions tous les segments de l'État sénégalais, de l'administration territoriale, les sectoriels, les services sectoriels productrices de données statistiques également qui nous ont accompagnés. Nous remercions nos équipes techniques, les agents recenseurs qui ont sionné le territoire national, donc qui ont été dans les différents ménages et également aussi l'ensemble des agents de terrain et d'encadrement, les superviseurs, les services régionaux de la statistique et de la démographie qui à l'échelle du pays aussi ont apporté leur concours et ont piloté sur le terrain cette opération d'envergure nationale et de souveraineté parce que personne ne vient faire le recensement pour nous. C'est nous qui réalisons le recensement pour les Sénégalais. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada